bonjour à toutes et à tous vous avez envie d'une petite création pas trop compliqué oui alors on y va ces petits bavoir sont très faciles à réaliser très simple et très rapide et pour les faire nous allons procéder en trois étapes la première étape sera de réaliser le patron de base la deuxième étape la gradation et la couture on est parti à partir d'un rectangle tracez le milieu cela va représenter à la fois le milieu et le droit fil du haut reporté trois points 4 cm de là à là 6 cm il vous restera 11 et tracez ces deux lignes de là à là fait un point à 4 centimètres ici à 6 cm de milieu vers l'extérieur 4 cm et pour reporter la même mesure et vous faites la même chose de ce côté de l'angle vers le milieu vous rentrez 1,5 vous faites la même chose ici et en bas de là à là un point à 1,5 la même chose ici de ici à ici c'est votre milieu et commencer à tracer joindre ce point à ce point en arrondissant celui ci à celui là vous faites la même chose de ce point au milieu idem pour ce coin vous avez fait la même chose qu'ici 4 et 4 on arrondit on arrondit aussi cet angle et celui ci j'ai refait le tracé envers et maintenant nous allons travailler cette partie ici vous allez faire un petit rectangle de là à la 2 cm et demi et de là à la 3 cm et demi et joindre ce point à ce point à ce point à celui ci et joindre celui là ça vous fera ça une trace joindre ce point et celui ci viendra au final sur cet angle plier en deux couper cette partie de là jusqu'à là afin d'avoir le droit et le gauche exactement pareil et à partir de là enlever l'épingle et finaliser la coupe du patron rectifier cette partie enlever à peu près 0,5 et fait un joli arrondi et couper l'excédent on va rectifier légèrement l'encolure du milieu on descend 5 mm et on reprend pour donner un petit arrondi et tout ça à couper tracer une ligne verticale et une ligne horizontale celle ci va être à la fois le milieu et le droit fil et celle ci sera la ligne de base posez votre patron milieu sur milieu la ligne de base sur cette ligne que vous aviez tracé auparavant tracez tout autour de là à là ajouter un centimètre par taille un centimètre encore un centimètre et encore un centimètre vous faites la même chose de ce côté un centimètre par taille pour le bas ici vous allez rajouter deux deux et deux on va agrandir de ce côté de ce côté et rallongé à chaque taille on y va pour faire 6 à 9 on se positionne et en trace on fait la même chose pour l'autre côté on se positionne toujours la ligne de base sur la ligne de base et en trace pour agrandir on va se mettre le milieu sur le milieu sur le point de 2 cm et tracez allonger cette ligne et cette ligne vous allez avoir ça repositionner le patron de base et tracez la même chose de l'autre côté et tracez repositionner le le coin tracez de là à là vous ressortez de 3 mm vous faites un petit point de l'encolure pareil et vous allez venir tout simplement tracé vous pouvez tracer à main levée sans problème et vous faites la même chose de 9 à 12 la même opération on ressort de 1 cm de ce côté on trace un centimètre pareil ici tracé descendre de 2 cm joindre la continuité de ces deux lignes et tracé l'arrondi repositionner pour ce coin joindre cette ligne à celle ci tracé et ce qui est en rouge sera la taille de 9 à 12 la même chose ressorté de 3 mm à l'encolure en dessant de 3 mm et tracé en passant par les points et joindre cette ligne à celle ci et ne vous reste plus qu'à faire là la taille 18 à 24 la ligne de base continue avec la patte ici vous allez faire la même chose pour toutes les tailles rallongées vous n'aurez plus qu'à tracer en suivant votre ligne donc ici je vais continuer jusqu'à là pour le rose pour la dernière taille la même chose la ligne rouge je continue et arrondir votre gradation faites choisissez la taille que vous voulez et couper une fois tissu une fois doublure positionner envers sur envers épinglez et fait une petite couture de maintien tout autour en faisant tout le tour du bavoir et piquer à 3 mm du bord découpez tout autour et enlevez un peu de matière finaliser la pièce en faisant la pose du biais démarrer ici puisque c'est le dos poser en mettant la matière bien au fond et piquer cette opération est la partie la plus délicate alors prenez le temps pour bien la faire toujours pousser votre dessus bien au fond positionner le biais et piquer arrivé aux arrondis faites bien attention pousser bien le tissu au fond ramener bien le biais à l'intérieur et prenez le temps de piquer faites-le en deux ou trois fois tranquillement arrivé au bord laissez dépasser de deux centimètres et couper le biais plier le bord un centimètre et poser à cheval et piquer et finir par un point d'arrêt passons à la pose des boutons pression au milieu de la patte percé posez le bouton côté tige et à l'envers poser le bouton femelle à l'aide de la pince fixé et vous faites la même chose mais dans le sens contraire la tige ici et le bouton mâle de ce côté d'une façon bien sûr à pouvoir fermer faites attention au sens du bouton contrôler bien avant de fixer je partage avec vous la finition ce que j'ai fait moi donc un petit rappel ici avec le tissu assorti le derrière idem pour celui-là avec une bande de dentelle ce tissu on le retrouve derrière quant à celui ci et ben je l'ai laissé tout simple voilà amusez vous faites vous plaisir et faites plaisir en attendant notre prochain rendez-vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire et surtout abonnez vous